Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était moi la peur de me tromper. Ça vient de loin là-bas de mon enfance, mais ça a été ça pendant longtemps. Et je pense que travailler à la télé m'a aidée beaucoup parce qu'on est en direct, je peux faire des fautes. En ce moment-là, je ne peux pas me taper sur la tête comme « Ah, qu'est-ce que t'as fait? » Je suis obligée de continuer. Donc j'ai appris à accepter que je ne suis pas parfaite. Exact. Ça a été quand même lent comme parcours. Mais tu sais, c'est intéressant de se dire cette peur du jugement, cette peur de se tromper, elle est en lien avec quoi? Si je me trompe, qu'est-ce qui arrive? Donc qu'est-ce que j'ai peur? Je vais être reprimandée. Ça parle de l'enfance. Ah, c'est ça! On fait un coaching pour vous. Je me fais coaching pour vous. Quand je fais une erreur, je me fais réprimander. Oui. Donc, puis en coaching, on se demanderait par qui, pourquoi, de quelle façon, puis pourquoi en deux mots. Mais c'est par qui je me fais réprimander. Puis la personne qui me réprimande, mettons que ce soit ta mère, qu'est-ce qu'elle veut en arrière? Là, on irait chercher l'intention positive, puis tu l'as nommée, elle voudrait que tu sois parfaite. Puis c'est tout à son avantage que tu sois parfaite, parce qu'elle veut le meilleur pour toi. Fait que, tu sais, on va aller décortiquer comme ça. Tu sais, quand je parlais de la pelote de laine, c'est vraiment ça, c'est décortiquer. Ça, on le fait en coaching, c'est très difficile de le faire tout seul. C'est sûr. Par contre, le retournement de pensée, c'est très facile à faire tout seul, puisque c'est juste des inversions. D'accord. Donc, c'est très important d'apprendre à se reprendre soi-même. Et pour ça, quand je regardais, je lisais ton blog, et que moi-même, j'étais en pleine réflexion pour notre entrevue, je me suis dit, ça serait intéressant qu'en tant que coach, je nous partage des outils de compassion, parce que sans compassion vers soi-même, je ne pense pas qu'on puisse arriver à se reprendre pour se dire, écoute, tu ne parlerais pas comme ça à une autre personne, pourquoi tu te parlerais comme ça à toi? Oui. Mais c'est sûr qu'on a souvent des drôles de phrases automatiques qui sortent. On entend souvent, j'avais une amie qui disait, ah, je suis bête, ah, je suis nulle, ah, bien, à quoi j'ai pensé? Mais ça, on ne le dirait pas à quelqu'un d'autre. On ne dirait pas à quelqu'un d'autre, hey, t'es bête. Et en plus, on ne le dirait pas d'une façon bête. Tu sais, on dirait... C'est vraiment... Tu sais, on peut dire, t'es donc bien drôle, t'es nul, c'est ça. Mais on ne va pas les juger comme ça. Mais pourtant, pour nous, on le dit sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est fascinant. Donc c'est de se reprendre. Quand je dis, OK, je suis nulle, ou, ah, je suis bête ou je suis idiote d'avoir fait ça, comment je peux le switcher par une petite phrase qui serait, oh, OK, là, je viens de faire quelque chose qui, pour moi, ne fait pas de sens, mais je l'ai fait. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment? Ça, c'est la phrase magique. Tourner l'objectif, en fait, de qu'est-ce qui est en train de se passer. Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, que tu juges pas correct toi, là, déjà, assure-toi que c'est bien toi qui le juge que c'est pas correct Exactement, mais c'est aussi de se dire, OK, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre pour la suite du livre de mon histoire? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment? J'aime bien que tu mentionnes de ne pas faire attention à ce que les gens disent autour de soi parce que c'est vrai qu'on parle de croyances, croyances personnelles, mais ça peut être aussi des croyances qu'on a prises chez d'autres personnes quand on se connaît pas. Parce que dans un environnement, je dirais, peut-être de travail, tu fais quelque chose, un nouvel emploi, par exemple, tu fais quelque chose de pas correct, puis les gens vont te regarder d'une certaine manière ou ils vont te faire des critiques et comment tu prends ça pour ton identité? Oui, mais les croyances, elles viennent de partout. Elles viennent du travail, elles viennent du milieu familial, elles viennent du milieu sociétal, dans la société dans laquelle tu as évolué. Elles viennent de toi, elles viennent de tes parents, elles viennent de partout, là. Elles viennent des fois même du domaine d'études dans lequel tu as étudié. On n'a pas les mêmes croyances quand on étudie en droit que quand on étudie dans le système d'intervention sociale et policier. C'est complètement différent. Donc, d'arriver dans une culture d'entreprise, c'est des croyances aussi, ça. Donc, comment moi, mes croyances doivent fiter, j'ai envie de dire, avec mon milieu de travail, avec ma vie, avec mes valeurs? En tant que coach, c'est quoi tes conseils, tu dirais, pour des personnes qui vont vivre des périodes de ce genre-là? J'étais en train d'arriver au travail et puis j'écoutais une vidéo sur YouTube puis je regardais les commentaires juste par curiosité et puis la dame écrivait, il y a une internaute qui écrivait, est-ce que vous pouvez nous faire un sujet sur l'anxiété et les pensées négatives parce que je n'en dors plus la nuit? Il y a des personnes qui sont comme... C'est comme le hamster, là, il tourne tout le temps, mais vraiment dans le côté négatif de l'affaire. Mais c'est de prendre conscience que c'est une pensée parmi d'autres. Puis ça, c'est la base du travail de Bayonne-Cathier, de penser que je décide... Puis je sais que c'est très fort ce que je suis en train de dire, mais je décide de m'accrocher à cette pensée. C'est mon cerveau qui a décidé de s'accrocher, donc je devrais être capable de décider de ne plus m'accrocher à cette pensée. Ouh! Ouh! Ça, là! Exactement, là, c'est comme... Oh, OK! J'étais en équilibre... T'as vu que j'ai bougé, du coup, j'étais comme... Oui, exactement! J'étais en équilibre et puis là, il faut que je me remette dans un autre équilibre. C'est le changement, l'humain. C'est pas évident, le changement. Donc ça, c'est de se dire, OK, je sais que la transition va pas être évidente dans mon équilibre, mais en même temps, je vais m'accrocher à une autre pensée. Puis on pourrait se demander à quelle autre pensée j'aurais envie de m'accrocher. Qu'est-ce que j'aimerais croire aujourd'hui? Je sais plus où j'ai entendu ça, mais j'ai entendu quelque part que si tu veux remplacer une pensée, une croyance, tu dois... Bien, c'est ça. Si tu veux changer une croyance, tu dois la remplacer par une autre croyance. Mais c'est tellement difficile, par exemple, de te dire, je sais pas moi, je pourrais pas y arriver, je pourrais y arriver pendant que tu sais consciemment que tu n'as pas les capacités. C'est un peu comme se mentir, un peu. Bien, remplacer une croyance par une autre, c'est correct parce qu'on va appeler ça, en coaching, on parle du musée des croyances. Donc c'est comme si tu prenais ta croyance, tu lui disais, bien, merci, merci d'avoir été là parce que t'étais nécessaire, j'ai même reconnu ta fonction, à quoi tu servais, puis je te mets en vitrine, au musée, mais je te garde, là, parce que tu m'as servi dans ma vie et je vais en choisir une autre aujourd'hui. OK. Fait que ce processus-là, ça, c'est une intervention de programmation neurolinguistique qui est très fréquente à faire avec les coachés, mais tu vois bien qu'on la met en vitrine, en musée, pour dire, merci, tu nous as servi cette croyance. Donc, honorer la croyance... Je ne la mets pas à la poubelle, exactement. Même si elle est négative. Oui, parce qu'elle m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. C'est quelque chose... Exact. OK. Et puis ensuite, après la voir... Bien, une fois qu'elle est au musée, bien là, tu te dis, bien, voici par laquelle je vais la remplacer. Puis là, tu peux travailler sur la croyance que tu veux. Mais l'avantage, c'est que tu as la fonction. À quoi elle m'a servi? De croire que faire une erreur, j'allais être réprimandée. Donc, il ne fallait pas que je fasse des erreurs. Ça m'a servi à quoi dans la vie? Ça m'a-tu satisfait? Tu me fais réfléchir. C'est ça. Ça m'a-tu permis de satisfaire les besoins de mes parents? Ça m'a-tu, moi, besoin de satisfaire quelque chose? Qu'est-ce que ça satisfait? Qu'est-ce que ça a comblé pour toi à ce moment-là? Ça, c'est un travail profond. Oui, exact. OK. Je vais y penser. Tu as l'année 2024 pour y penser. Je vais y penser. Donc, ensuite de ça, quand je regarde ce à quoi ça m'a servi, je peux facilement... Je pense que... Je comprends un peu. C'est plus facile, en fait, puisque je viens d'honorer cette croyance, même si elle était négative, pour moi, c'est plus facile d'en trouver une autre pour venir la remplacer. C'est que ce que tu vas faire, c'est que la pensée négative, je te dis merci. Je te dis merci, mais... Merci, mais je prends à quoi tu m'as servi, et ça veut dire c'est ce dont tu as besoin, et je vais aller chercher quelque chose qui va combler ce besoin, mais qui va être positif. Est-ce que dans les outils que tu partages avec tes coachés, il y a aussi l'écriture? Hum-hum! OK, parce que j'aimerais que tu nous partages quelques deux outils, et puis pour le reste, ils vont aller te rejoindre sur le site Internet. Bien, l'écriture, oui. Je te dirais que j'utilise beaucoup la libération émotionnelle. Donc, on peut écrire... C'est quoi, là? Mais la libération émotionnelle, c'est vraiment de nommer comment je me sens. Donc, si aujourd'hui, je me suis sentie fâchée, je me suis sentie pas contente d'une situation, c'est de le nommer à haute voix, toute seule, devant ton miroir, dans ta douche, dans ta voiture, peu importe, mais pas à l'autre. Ça, c'est vraiment... Je le conseille pas du tout. Si toi et moi... C'est ça? C'est déjà impulsif, là! Si toi et moi, on a une chicane, c'est important que j'aille libérer mes émotions. Donc, nommer comment je me suis sentie? Je me suis sentie... Puis je prends une liste d'émotions, puis je la regarde. Vous êtes sur Google, je prends ta liste d'émotions, puis tu nommes ça pour vider. C'est comme si tu vides ton contenant coeur à ce moment-là. Tu sais, c'est parfait. Tu pourrais l'écrire, mais il faudrait que tu le lises à voix haute après. Ah, OK. C'est très important de le nommer. C'est là où ça va sortir. Tu peux faire du sport, tu peux écouter Netflix, mais ça ne videra pas ton contenant coeur. Ça va juste te décrocher. Fait que vide ça, puis là, tu vas te sentir bien. Ça, c'est un outil extraordinaire, libération émotionnelle. La libération émotionnelle, je pense que ça doit être un de tes outils phares, là. parce que ça ne va pas se faire. Dernièrement, je ne sais pas dernièrement, je pense que c'était depuis octobre, je suis tombée sur les médias sociaux sur une suggestion d'une application qui s'appelle Je suis. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'apporte toujours un petit sourire parce que souvent, je peux être dans une émotion pas bien. Puis je reçois, je suis bénie ou je garde le sourire, quelque chose comme ça, ça m'apporte directement, même si je ne la nomme pas, je ne le dis pas, mais quand même, ça m'apporte un petit... ça enlève un petit... Et tu sais pourquoi, c'est parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. OK. Donc, si tu fais semblant de rire, puis ça, ça pourrait être le deuxième outil, juste de sourire, ton cerveau va libérer des hormones de bonheur, même si techniquement, il n'y a pas rien qui te fait rien. C'est ça. Écoute, merci beaucoup. Je pense que pour le reste, les gens vont aller devoir visiter ton site web. Et puis, merci pour les blogs, j'ai pu passer au travers et puis j'espère qu'on pourra se reparler durant cette année sur les autres sujets, pardon. Pour vous autres à la maison, www.coachmail.ca, c'est le site web à l'écran pour avoir accès à notre coach Mélanie Gat pour vous aider avec vos pensées négatives et bien plus encore. On va prendre une pause et juste après la pause, on va essayer de comprendre un peu comment, dans la culture autochtone, on parle de la nouvelle année ou on entre dans la nouvelle année. Vous regardez Tout Savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada